Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. On va regarder ce Sudoku classique créé par l'auteur britannique Tom Collier pour le récent round du Sudoku Grand Prix. Une vie qui rapporte 23 points. Allons-y. Je vais remarquer avec les 6 qui sont là. On va récupérer un 6 ici. Ensuite, je vais remarquer sur cette colonne. Le 4 n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, il est là. Je vais essayer de le résoudre sans noter de candidats dans les cases, mais je ne vous promets pas d'essayer très longtemps. Je ne suis quand même pas très performant à ce jeu-là. Oui, celui-ci, je l'ai résolu à la toute fin du round. J'ai noté des candidats dans tous les sens. J'ai peut-être même un peu flambé à la fin. Je ne sais plus. C'est peut-être pour le 3. Peu importe. Alors, où est-ce qu'on peut aller regarder maintenant ? Avec les 2 qui sont là, on voit qu'il y a un 2 par ici. Mais ça, ça n'a pas l'air décisif. Avec les 6 qui sont là, il y a un 6 par ici. Ça n'a pas l'air très intéressant non plus. Le 4 peut-être. Donc, sur cette ligne, le 4 est là ou là. Ça n'a pas l'air très intéressant non plus. Là, les 6. Avec les 6 qui sont là, je peux placer un 6 ici. Maintenant, avec les 6, comme ça, je peux placer un 6 là. Et maintenant, je vais avoir un 6 par ici. Un 6 par là. Oui, d'accord. Je ne pourrais rien faire avec ça. Et les 6 par ici, on ne peut rien faire de mieux. Ok. Quelle est la suite ? La suite n'est pas très claire. Ah, s'il y a le 7 ici et le 7 qui est là, ça permet de placer un 7 ici. Et le 8 va être quelque part par là. Alors, je vais mettre quelque part par là, quelque part par là. Et là, c'est assez intéressant parce que si je prends le 8 qui est là et le 8 qui est là, on voit qu'il va y avoir un 8 par ici. Donc, sur cette colonne, le 8 est forcément par là. Et grâce au 8 qui est là, on peut décider qu'il est même ici. Bon, ça c'est sympa. Et avec ça. Regardons, sur cette ligne, il manque 2, 5 et 9. Et on peut voir qu'il y a les 5 ici. Donc, ça c'est un 5. Ça c'est un 2 et un 9. Et déjà, avec ce 5. Et ce 5, on peut placer un 5 ici. Ah, je progresse. Maintenant, regardons ce 6. Avec ce 6, on voit qu'il y a le 6. Avec ce 6 aussi, en fait, il y a un 6 là. Et avec ces deux 6. Et celui-là, je peux placer le 6 ici. Ok, ça progresse. Là, c'est toujours 2 et 9. Je remarque, avec les 3 qui sont là, que la seule place pour le 3 dans ce bloc, c'est ici. Ça aussi, ça aussi, c'est 2 et 9. Là-dedans, il me faut un 4 et 9. Je ne peux pas décider ça pour le moment. Par contre, là, avec mes 8, ça, depuis le début. Depuis le début, j'aurais pu placer le 8 ici. Bon. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Eh bien, en fait, avec les 3 qui sont là. Et là, je peux placer un 3 ici. Là-dedans, il me manque 2, 5 et 9. Et bon, voilà, ce n'est pas un 5, ça, ce n'est pas un 9, ça, ce n'est pas un... Ah, attendez. Ça, ce n'est pas un 5. Ça non plus. Donc ça, c'est un 5. Là-dedans, il manque 2 et 9. Voilà, là, j'ai le 9. Donc ça, c'est 2. Ça, c'est 9. Ça, c'est 2. Ça, c'est 9. Et maintenant, ce 2 élimine toutes ces cases. Celui-ci élimine celle-ci. Donc je récupère ce 2. Et dans cette colonne, je complète avec un 7. Bon. Peut-être que je vais y arriver. J'ai les 2 ici qui éliminent ces cases-là. J'ai ce 2 qui élimine cette case-là. Donc ça, c'est un 2. Je vais avoir un 2 par ici et un 2 par là. Très intéressant. Ici, c'est quoi les chiffres qui me manquent ? C'est un 5 et un 8. Ça, ça ne peut plus être qu'un 2. Là-dedans, il me manque un 4 et 2. J'ai 1 et 4 là. Donc ça, c'est un 2. Là-dedans, il me manque un 4. Alors maintenant, avec les 2 qui sont là, je vais placer un 2 ici. Et je pense que je les ai tous. Donc ici, c'est 5 et 8. Ça, c'est 1 et 4. Dans cette colonne, il me manque quoi ? 4, 7 et 9. Ça ne m'aide pas. Dans cette colonne, il me manque un 7 et 9. Ça ne m'aide pas non plus. Par contre, ce qui m'aide, c'est si je regarde où va le 5 dans cette colonne. On voit qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc il va là. Et maintenant, si je regarde, le 8 ne va pas là ni là. Donc le 8 va là. Et il me manque le 3 et le 7. Ah ben, il y a un 7 ici. Donc 3 et 7. Maintenant, ça, c'est 1, 4 et 9. Et pour le moment, je ne sais pas comment les mettre. Est-ce qu'il y a du progrès sur les 7 ? Avec les 7 qui sont là, je récupère un 7 ici. Je vais en avoir un par là. Ah, voilà. Avec ce 7 et ce 7. Je sais que je vais avoir un 7 par ici. Donc ça, ce n'est pas un 7. Ça non plus. Ça non plus. Ça, c'est un 7. Ça, ce n'est pas un 4. Ça non plus. Donc le 4 de ce bloc est ici. Je complète la colonne avec un 9. Ça, ce n'est pas un 9 à cause de ça. Donc le 9 de ce bloc est ici. Ça, c'est un 1. Ici, j'ai besoin d'un 5 et d'un 9. J'ai déjà un 5 ici. Donc 9 et 5. Là-dedans, j'ai besoin d'un 1 et d'un 9. J'ai le 9 ici. Donc ça, c'est 1. Ça, c'est 9. Ici, ça devait être 1 et 4. Donc maintenant, c'est 4 et 1. Ça, ça devait être 5 et 8. Mais il y a 5 ici. Ici, c'est 9 et 3. Je n'ai pas la réponse. Ici, c'est 8 et 4. J'ai un 8 ici. Donc 4 et 8. Maintenant, avec les 4 qui sont là. Et là. Je place ce 4. Ici, j'ai besoin de 3 et 8. J'ai un 8 là. Ça, c'est 1 et 7. Mais il y a un 1 ici. Je récupère cela pour compléter la ligne. Ici, c'est quoi ? 3 et 9. Ah oui, mais ça, ce n'est pas un 9. Donc sur cette ligne, le 9 est là. Et ça, c'est finalement un 3. Pour compléter la colonne, c'est un 7. Pour compléter le bloc, c'est un 9. Et puis 1 ici et 4 là. Ok, finalement, j'y suis arrivé à faire ça comme ça. Je sais que je suis allé beaucoup plus vite en notant des candidats. Ça permet de mieux visualiser ce qui se passe. Mais je crois que je commence à comprendre comment d'autres personnes font pour aller aussi rapidement. Parce qu'il y a des gens qui résolvent ça sur papier en à peu près une minute. On ne va pas se mentir, elle est plus rapide. C'est pour ça que ces sudocules classiques rapportent aussi peu de points. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a des gens qui sont vraiment d'une rapidité extrême. Et c'est que je pense qu'ils sont capables de faire toutes les déductions que je viens de faire. Mais vraiment juste en scannant la grille. En sachant exactement où regarder, quel type de configuration repérer. Bon, moi j'ai besoin de noter des petits chiffres dans les cases pour m'aider en temps normal. Mais ça ne fait pas de mal de temps en temps de me plier à cet exercice pour les vidéos. Ça ne sera pas le cas pour les classiques qui rapportent un peu plus de points. En attendant, à très bientôt sur Sudocanard.